bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne et help donc aujourd'hui c'est une petite vidéo pour toutes ceux et celles qui ont perdu ou qui se sont fait voler leur téléphone portable donc je vais vous montrer comment le localiser comment le faire sonner aussi donc si vous pensez qu'il a quelques mètres de vous il ya des solutions pour le faire sonner pour le localiser ou pour le bloquer donc c'est très simple il vous suffit pour ça d'avoir en fait une adresse gmail donc un compte google et d'avoir fait la synchronisation donc comme des gens le font et surtout les jeunes le font c'est pas c'est pas compliqué à faire et à retrouver non plus donc vous avez simplement aller sur votre navigateur google vous allez ensuite aller sur votre compte google voilà vous avez une partie qui s'appelle sécurité donc vous cliquez dessus vous descendez et vous allez avoir retrouver un appareil perdu ou volé donc vous cliquez dessus voilà donc là ça vous donne tous les téléphones qui se sont déjà connectés sur votre compte donc l'heure voilà vous hop là ah mince je me suis trompé de téléphone voilà vous avez marqué votre mot de passe de comptes il va forcément vous le demander donc moi je vais le marquer ok voilà donc là j'avais dire une dernière synchronisation donc aujourd'hui à 16h38 et va déjà de vous le demander il va déjà vous proposer deux étapes donc soit celui de le faire sonner comme on peut voir le téléphone ici vous cliquez et directement il va semer en fait hop là vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez donc même s'il est perdu dans votre maison il n'y a pas de soucis vous pouvez le faire voilà et ensuite vous pouvez aussi le localiser donc là vous cliquez tout simplement dessus et instantanément il va vous dire où se situe votre téléphone donc c'est quand même plutôt assez rassurant après pour faire ça bien entendu comme là on peut voir et 17% une fois que c'est arrivé à 0 il vous dira la dernière position que votre téléphone enfin que votre téléphone a pu être capté donc si par exemple là dans jeu admettons je regarde dans une heure il n'aura plus de batterie et ben il me dira quand même la même le même endroit donc le téléphone a pu changer de place entre deux mais bon au moins ça vous donne des bonnes indications et vous pouvez aussi donc là on va faire comme ça je vais déplacer voilà vous pouvez aussi effacer à distance toutes les données de l'appareil donc ce qui est plutôt pas mal si vous pensez ne jamais le récupérer donc là vous faites ça et le jour où il va se reconnecter ou il va simplement redémarrer qu'il va avoir une connexion ça s'effacera tout seul et vous pouvez le sécuriser aussi voilà donc même quand on est chez soi et qu'on cherche son téléphone ce qui m'arrive assez quotidiennement et ben au moins c'est bien utile puisque même en mode silencieux comme on peut voir il se met quand même à sonner j'espère que cette petite vidéo vous a été utile elle vous aura permis de récupérer ou tout simplement de récupérer son téléphone tomber derrière un canapé ou autre si vous avez aimé je vous invite à me mettre un petit like pourquoi pas un commentaire et un abonnement à plus tard